Générique On avait obtenu le pass Et ça y est j'ai ma bicyclette Oui Donc bicyclette Item assez pratique pour accélérer Vos déplacements Par contre dans cette version dans Pokémon Jaune On a pas encore le fait de pouvoir attribuer Un item spécial sur la touche select Qui est un raccourci bien pratique Donc là on est obligé d'aller dans le menu sélectionner Donc ouais un peu chiant Effectivement au niveau de la team Pas de scoop mais comme d'hab J'ai mis au même level Tous mes petits Pokémon chéris bien évidemment Et sinon Des nouveautés dans le Pokédex Et vous allez voir que Je partais pas sur cette méthode là Je m'étais dit c'est trop galère Alors déjà j'ai capturé un rondoudou dans les hautes herbes Qui sont juste au dessus Et ensuite j'ai Réussi à capturer un Abra J'ai eu une chance de fou furieux Et pour info il y a deux méthodes Pour pouvoir capturer un Mew Et justement il y a la première méthode Il faut attendre d'avoir la CS Vol C'est la méthode la plus longue Et la méthode la plus courte C'est en attrapant un Abra Sauf que j'ai pas laissé le dresseur Qu'il fallait laisser en vie Pour cette méthode là Parce que je m'étais dit de base Capturer un Abra C'est beaucoup trop chiant C'est trop long Laisse tomber Et au final Et bah ouais Je l'ai C'est pas trop grave C'est fait c'est fait Ecoutez Et donc pour ceux qui me demandaient Au niveau de Porcam Parfait Ceux qui me demandaient Quand est-ce qu'on va avoir Mew Etc Donc déjà je dois attendre D'avoir la CS Vol Pour pouvoir le faire Tant que je n'ai pas la CS Vol On ne pourra pas le faire de suite Mais ça va aller assez vite je crois Vous allez voir ça va aller assez vite Alors bienvenue à bord de l'océane Alors pour l'instant On va s'occuper de l'océane Donc le bateau Puis je vais voir votre passe J'en ai un Et sachez que Le bateau Il faut le retourner Il faut le faire en tout cas Voilà Il faut faire tout ce qu'il y a à l'intérieur Parce que Vous ne pourrez plus y retourner du jeu Plus jamais Donc l'idéal Quand vous venez ici La première fois C'est vraiment de le fouiller complètement Alors ils vont certainement Vous provoquer en duel Donc effectivement On a une grosse source D'XP sur ce bateau Vous voyez qu'il y a Différentes petites cabines Alors est-ce que Est-ce que Ouais on peut faire le tour On peut changer l'étage Le truc Le bateau est assez énorme Clairement Donc on va commencer Par la dernière cabine Comme ça on fera le tour Par la droite après Clac Alors il n'y a pas Des dresseurs dans chaque cabine Je vous rassure Je suis sur la trace De la team roquette Chut Donc lui par exemple Pas de duel Toi Et il y a un autre truc aussi Faut jouer avec vous aussi Vous êtes plusieurs à m'avoir parlé De Nidorino Allez Déjà premier dresseur J'ai déniché ces pokémons Un peu partout Dans le monde GG Donc oui Autre point Vous êtes plusieurs à m'avoir dit Ouais ton Nidorino Bah c'est parti Donne lui une pierre Et fais le level up Fais le évoluer En dernier stade Au dernier stade Et alors Sachez que Peu importe le pokémon Auquel vous jouez Il y a un principe Qui est assez important En fait Qui concerne les pokémons Qui sont Qui peuvent évoluer Grâce à des pierres Est-ce que je change Il va appeler un Nidorino Ouais On va prendre fer au singe Donc là par exemple Pour l'instant J'ai Nidorino Et plus je continue A XP avec lui Bah voilà Forcément Plus il va monter Et je vais régulièrement Débloquer en fait Des nouvelles attaques Et il se trouve que Je vais vous dire un truc Au hasard Mon Nidorino Aujourd'hui Il est niveau 23 Et imaginons Ma prochaine attaque Je la gagne Niveau 28 Par exemple Bah ce qui va se passer C'est que Nidorino Va gagner cette attaque Au niveau 28 Alors que Nidoking Si je le fais évoluer Il va pas la gagner Au niveau 28 Il va la gagner Par exemple Au niveau 32 Soit 4 levels Plus tard Donc il y a Toute une petite Comment Toute une petite gymnastique A ce niveau là Avec les pokémons Qui Qui évolue avec des pierres C'est à dire que du coup L'idéal Je dis bien l'idéal C'est de garder en fait Votre pokémon Le plus longtemps possible Avant de lui donner une pierre Tout en sachant que Mais je ne veux pas dire de bêtises Mais je crois de mémoire Que Il est possible Que votre Pokémon Gagne à un moment donné Une certaine attaque Que le Nidoking Ne pourra pas gagner Par la suite Mais j'en suis pas sûr Par contre de ça Bref Bah écoutez Tout ça pour vous dire Tout simplement Que Voilà Voilà pourquoi Pour l'instant Mon Nidorino Je ne le fais pas Up tout de suite Et A un moment donné Si vraiment Je le vire de la team Parce que vous êtes plusieurs A m'avoir dit Bah Vire Nidorino Pour y mettre Carapuce à la place Quand on reviendra A Carmin sur Mer Si vraiment A ce moment là Je le vire Dans ce cas là Effectivement Je verrai Pour lui donner une pierre Comme ça On le mettra dans sa boîte En évolution ultime On sera content Et Et ce sera cool Voilà Et le Pokédex Ce sera un peu plus dense Alors Pour l'instant On enchaîne Les Comment dirais-je Les dresseurs Est-ce que toi Tu me fight ou pas ? Nous parcourons Les mers du monde entier Non Ok donc Deux cabines de fête Toi tu te tapes Serveur de ce bateau Je me ferai une joie De vous servir Ah L'air du grand large Bah mais tu m'as servi Que dalle en fait là Salut toi Je voyage toujours Avec gros doudou C'est pratique Pour s'endormir le soir Tellement romantique Oh Ouais bah En tout cas Je vais te laisser Parce que le mec Il me dit que c'est Le mec dit ça Avec une gamine à côté Excuse moi Mais Serveur Amenez moi une tarte Au pouvoir Ok Alors On va essayer Enfin on va essayer On va faire le bateau Bien évidemment On va fouiller un minimum Au niveau des items Après il n'y aura pas De méga grand scoop Ou De trucs Irréversibles Si vous ratez Un ou deux items Dans le bateau Je vous rassure Tout de même Alors Il fait appel à Nidoran Ça ça fait chier On va switch Pokémon Toot Sweet T-Sweet Et on va appeler Rookups Alors Au niveau des Level Nidoran est niveau 19 C'est pas si mal Que ça C'est pas si mal Que ça Bon je vais pas non plus Galérer à faire Je vais pas galérer Entre guillemets A faire les dresseurs Je ne pense pas Mais Les pokémons en face Et les dresseurs Il y a du répondant Donc c'est vrai que c'est cool Ça fait plaisir Ok ça c'est fait K.O. Bim Le prochain Nidoran encore Bon on va garder Rookups Voilà Je sais pas d'ailleurs A quel niveau Il va réévoluer Après derrière Je ne sais plus Mais bon peu importe Alors autre chose Concernant Rookups D'ailleurs Vous avez été nombreux A me dire aussi Au début je vous ai dit Ouais Rookups Il faut qu'on le garde Parce que l'idéal C'est d'avoir l'attaque Vol etc Mais j'ai oublié Un truc tout bête J'ai effectivement oublié Quelque chose de tout bête Et vous êtes plusieurs A me l'avoir dit Dans les commentaires Dracofeu peut apprendre vol Et oui je le sais Le pire c'est que je le sais Et je l'ai complètement oublié Donc effectivement Bah voilà Au fur et à mesure du LP Quand on reparlera un petit peu De remaniement de team Etc Et quand vous pourrez Enfin voilà Quand vous faites des propositions Au fur et à mesure Des Pokémon Qu'il faut que je garde Ou que je vire Et bah c'est vrai Vous avez raison Même si mon Pokémon Évolue en Rookarnage Je ne suis pas obligé De le garder Pour avoir l'attaque vol Effectivement Je peux mettre l'attaque vol A Dracofeu Mais je l'avais complètement zappé En tout cas du coup Merci de me l'avoir rappelé Parce que Quand on est Peut-être dans le guidon Et peut-être dans l'écran Entre guillemets C'est le genre de choses Donc à un moment donné Donc à un moment donné Si vous me dites Que vous préférez Vivement qu'on change De Pokémon Parce que ça fait mal Aux oreilles Hop On va faire ça Voilà Donc comme je disais Depuis le début De la série L'idéal C'est que vous puissiez Participer Et en plus Ça fait plaisir Ça fait de l'interaction Avec vous Malgré qu'on soit chacun Derrière notre écran Je trouve ça vraiment agréable Donc très clairement Vous avez vraiment La main complète Sur la team Que j'aurais Et sur la team Que vous voulez Que je forme Bien évidemment Je serais obligé De faire en fonction De Comment dirais-je Du plus de commentaires Vers Vers un Pokémon choisi C'est ce qu'on appelle La démocratie Donc si vous êtes 1 à vouloir Que je garde mon carnage Et 50 à vouloir Que je change Malheureusement Je suis obligé De suivre Ah je peux descendre ici Donc ça fait pas le tour Ha ha Ok Fait péter Potion max Je suis obligé De suivre du coup Comme je disais Les gens qui Qui ont le plus gros Nombre de voix Sa force Tu permet de bouger Les rochers Effectivement C'est quelque chose D'important Par contre c'est vrai Que j'ai J'ai un petit doute Alors est-ce que Cue de sac Ou pas de cul de sac Ouais il y a un cul de sac Super Donc j'ai bien fait De venir ici Dresseur Ouais dresseur Salut étrangers Parlons un peu Tous mes pokémons Sont aquatiques Euh Tous mes pokémons Sont aquatiques Il y a peut-être moyen Que je les OS Avec mon Pikachu Même si je suis mal en vie En même temps J'aurais peut-être Du balancer Une petite potion Un Pikachu J'ai 5 PV C'est super risqué Ce que je me prête à faire Je me tâte Ok trop tard C'est fait Oh la la Je peux m'en vouloir Qu'à moi même C'est moi qui ai cherché La merde C'est moi qui ai cherché La merde Tant à coup Il a bien encaissé L'attaque Mais euh Ouais j'ai cherché J'ai joué J'ai perdu C'est pas grave Allez hop Airbizarre va prendre La relève Ce n'est pas très efficace Ok Ah 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 GG ton attaque de merde Oh la la J'ai perdu de la défense Le problème c'est que je suis pas J'ai pas masse d'attaque Super cool avec Airbizarre Pour l'instant là Ok fini Alors il va appeler Starry Attends Franchement t'es sérieux là Starry là Y'a pas besoin de changer là Ça va le faire Hop Mais ouais J'ai été C'est le jeu ma pauvre du set Mais j'ai été un petit peu gourmand Avec Pikachu malheureusement Alors je crois Dans mes souvenirs Que sur le bateau A un moment donné Y'a Y'a Un PNJ Qui propose de soigner la team Donc à ce niveau là Coquillas Ok on change pas On l'a pas vu encore Coquillas Yes Fouéliane Zbam Ok ça passe nickel Ça m'étonne pas Ok bon j'ai eu chaud quand même Bien évidemment encore une fois Ça m'emmerdouille un petit peu Tout de même Pour mon Pikachu Parce que c'est mon Pikachu On te balance au requin Oh Pas besoin de me balancer au requin On va lui apprendre le respect direct Vas-y marin Machoc Et j'ai qui là en J'ai Roucoups Ouais ouais Si ça me va Ça me va Ça me va On devrait pouvoir s'en débarrasser facilement Balayage C'est pas très efficace C'est une attaque de type combat Mais il m'a quand même fait des dégâts Comme quoi Un Pokémon niveau 20 Même si c'est pas très efficace Derrière il faut encaisser Parce que là vous voyez Je suis en train de prendre cher Coup critique Bien évidemment Bien évidemment Le coup critique Vous êtes sérieux Oh la 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 Mon timing passait bien Sauf que je ne m'attendais pas A un coup critique de merde Voilà Ça c'est dit C'est fait Allez C'est moi qui te balance par dessus bord Casse toi Pas d'objet caché Non Alors Concernant les objets cachés On devrait pouvoir récupérer Bientôt L'item dont je vous parlais Donc le cherche objet Qui permet de savoir du coup Dans une salle Ou un couloir Si un objet est caché Sachant que bien évidemment Vous pouvez vous balader En spammant votre bouton Votre bouton Pour essayer de ramasser un objet C'est quelque chose qui est faisable Mais ouais Le cherche objet Il est quand même là pour ça Et c'est quand même Beaucoup plus pratique Que de se galérer A spammer le bouton A chaque fois Pour éventuellement Ramasser une petite popo Ou un truc comme ça Bref Allez Mon idorino Encaisse bien En même temps Il a fait une attaque de merde Ok Ouais J'aurais pu J'aurais pu juste faire une charge J'avais pas besoin D'avoir la main aussi lourde C'est pas grave Starry Pokémon Oh Bah ouais On va garder le même Écoutez On va pas s'embêter Allez hop Ça ça fait bien mal Allez J'ai confiance en toi Nidorino Tu Ouais Je l'ai pas one shot En même temps Il y a 5 niveaux d'écart Il y en a pas 150 non plus Faut pas être trop gourmand C'est déjà pas mal On s'en sort plutôt bien Les amis Ok 408 points d'XP Le marin Le marin est vaincu Ok T'es pas nul Et il me balance 500 J'ai failli repartir sans l'item Voilà Alors Alors je peux esquiver ce dresseur Je peux esquiver ce dresseur Mais non C'est quand même une bonne source d'XP Et je vous rappelle que Les dresseurs C'est votre seul Enfin Vous pouvez vendre les objets Bien évidemment Mais c'est votre seule source de revenu Gardez le bien en tête dans Pokémon Peu importe les combats Que vous faites dans les hautes herbes Ou quoi que ce soit La seule façon de gagner de l'argent C'est en battant des dresseurs C'est la seule manière Et en faisant la ligue Pokémon Bien évidemment Mais bon Indirectement Vous battez des dresseurs Qui sont donc des champions Ce sont des champions quoi Et après Bah après si vous récupérez Des items du style Pépite Etc Et des items qui se vendent Assez cher Ca vous permet de gagner aussi De l'argent Mais C'est quand même Entre guillemets Votre Votre seule manière De récupérer De la thune Voilà Et la thune c'est important Euh Ouais on va appeler her bizarre Histoire de changer un petit peu Hypotrempe Donc généralement Quand vous trouvez des dresseurs Si vous pouvez le faire Il faut Faut pas les laisser passer Il faut se battre contre eux Histoire d'aller récupérer La petite thune qui va avec Histoire du faire les poches Yes Niveau 24 Cool Marin va appeler Hypotrempe On va rester avec her bizarre Et Vous savez quoi l'air de rien Vivement que l'on trouve Euh Fouéliane Vivement que l'on trouve Comment il s'appelle Billy Boy Euh Comment il s'appelle Allez là J'ai un trou J'ai un trou noir De l'infini Au delà de l'espace Oui voilà le PNJ Mais pourquoi je trouvais pas le mot Vivement que l'on trouve Le PNJ Qui va me permettre De guérir mes Pokémon Ah des fois c'est une horreur Vous trouvez des Vous essayez de chercher des termes Comme ça Vous arrivez pas à les trouver Ah Alors Marin veut se battre Euh Par contre J'ai pas switché Au niveau de mes Pokémon Ouais Donc j'ai toujours Nidorino Allez Coup de corne Zbam Ok Ecume Ça fait descente Le speed Je crois Mais je suis pas Non Peut-être que c'est dans Les générations Dans les générations Plus récentes Où je confonds Avec une attaque Avec une autre attaque Je sais plus Alors tu vas appeler Coquillas Beaucoup de Pokémon Haut En même temps Vous allez me dire C'est logique On est sur un bateau Donc c'est pas C'est pas aberrant Ça reste cohérent J'ai envie de dire Alors Fuelian Il me reste plus que 5 attaques C'est vrai que c'est une attaque Qui n'a pas beaucoup de PP On en a que 10 C'est pas énorme Alors bien évidemment Après on a des petits items Qui permettent de les faire Upgrade Mais showtime Quand même Je balance Nidorino J'y vais avec un ferro-singe Vas-y On va y aller Avec le ferro-singe Il faut que je check Les potions que j'ai Mais je crois Que j'en ai pas des masses De mémoire J'en ai pas des masses Oh merde Je voulais pas faire ça Oh le con Ah bah voilà Un partout Le balle au centre C'est point karaté Que je voulais faire A la base Mais ouais Je suis pas sûr D'avoir acheté des potions Avant de partir Donc J'en ai peut-être pas Des masses Des masses On va vite être fixé De toute manière Allez hop Ça c'est réglé Je pense pas Qu'il y ait l'item Derrière lui Ouais Toi tu te fight ou pas Tu sais ce que l'on raconte Sur les marins Et les duels Non mais tu vas me le dire Ok il a que un pokémon Il fait appel à un coquillasse On a notre Nidorino En top 1 Avec 45 PV Ça va Il a 21 PV C'est beaucoup Oh la vache Ouais c'est beaucoup Donc là il va augmenter Sa défense C'est ça Ouais Je vais essayer un truc Je pense pas que ce soit Très efficace Ouais Non c'est pas top C'est pas top Ok donc là en gros Tu vas me faire ça Pendant tout le combat Tu vas me spammer De Eh Alors attends Parce que même si je fais pas Beaucoup de dégâts Je l'ai pas mis en poison Bah bien évidemment C'est pas systématique On va pas s'embêter On va arrêter de tricoter On va balancer de la grosse attaque Point barre Mais ça aurait pu être pas mal Parce qu'en fin de compte Si j'avais Le fait de mettre en poison Ça néglige Enfin Ça passe au travers en fait Voilà De cette attaque De style repli C'est à dire qu'à un moment donné Même si la défense augmente Le poison continuera à faire Son même nombre de dégâts C'est ça l'avantage De ce genre d'attaque Ok Hop Je pense qu'on a réussi à faire Toutes les cabines Normalement Ouais Et celle-ci C'est la première Qu'on a pu faire Chop 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 Ok Allez On retourne En haut Ici J'avais fini Toutes les cabines Je crois Ouais J'avais fini Toutes les cabines Bon c'est plutôt pas mal Au final Parce qu'on a fait Le sous-sol Et toutes les cabines Ici Donc ça C'est plutôt Une bonne nouvelle Alors Hop Oh Oh On est dans la cuisine Alors Je crois que ces petites poubelles On peut les fouiller Jolita d'ordure Miam T'as des tripes un peu bizarres Sacha là Non on peut pas trouver Bah voilà Sacha trouve super bowl C'est exactement ce que je voulais Enfin pas une super bowl Mais je voulais un item Paté d'anguille De quoi donner des envies Ouais Ok 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 Billy boy Y'a pas vraiment de scoop ici Bon y'avait quand même Une super bowl à récupérer Donc c'est pas C'est pas si mal que ça C'est plutôt cool Et on va pas perdre plus de temps que ça On va tracer De mémoire C'est le Le PNJ qui nous permet De De guérir notre team Mais il est pas là Donc je vais pas m'embêter avec ça Ce luxueux bateau accueille tous les dresseurs Dans chaque port nous organisons une fête pour les dresseurs Et bah c'est bien ça C'est bien d'organiser des fêtes Euh Pif 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 Y'a combien de cabines C'est énorme Oh non Non 40 pokémons C'est pas mal Alors là Très clairement Euh Le PNJ qui me permettait De soigner mes pokémons Et de récupérer Ne devait pas être loin C'est obligé Le problème c'est que J'ai un peu trop fait mon touriste Et ça c'est pas le bon plan Du tout Euh Et je risque de le payer cher Parce que normalement Euh Mon rival doit avoir une team Assez équilibrée quand même En termes de pokémons En termes de dégâts Ça doit être pas trop mal Donc j'ai vraiment là intérêt à la jouer Méga fine Alors Vas-y Qui c'est que tu vas appeler Ratata Euh Ouais on va changer On va prendre Féro singe Allez Bon on se ressaisit On se ressaisit On se ressaisit Et normalement Comme je vous le dis Je devrais pouvoir récupérer ma vie Pas très loin Peut-être dans la dernière cabine Je sais plus Hop Ok c'est fait Écoutez pour l'instant Ça va plutôt bien J'ai quand même réussi A me débarrasser De deux de ces pokémons Il en reste plus que deux Sabelette Ouais non Je vais garder Féro singe Je vais le garder Euh On va refaire la même chose Ah petit coup de stress là L'adrénaline qui monte les amis là Petit coup de stress Oh god Aïe 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 Oh la la Il m'a fait mal Ok Il lui reste plus que un Bon allez ça va le faire On a confiance On a confiance On est chaud patate Euh Il va appeler Evoli Oh la la J'ai peur qu'on fait au sein Je se fasse déglinguer Parce que son Evoli C'est celui qui a le plus gros level Je pense Est-ce que Tant pis Il faut que je leur tienne Une bonne fois pour toutes Balayage Voilà C'est ça La mémoire qui fait du bien Bon on s'en sort super bien Les amis On s'en sort super super bien Mon ferro singe Passe niveau 24 Le rival On l'a plié Et ça c'est bon ça Oh la 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 J'ai vraiment eu peur Il y a le maître De la technique coupe à bord Mais ce n'est qu'un vieil homme Malade et sénile La technique coupe Est très utile Tu m'étonnes Tu devrais le rencontrer Salut minable Alors bien évidemment La Comment dirais-je La CS coupe C'est clairement le truc Qu'il ne faut pas rater Sur le bateau Dis-moi que C'est ici que je peux me guérir Ou comment ça se passe Comment ça se passe à Dallas D'accord Donc là ici Il ne se passe rien Ça ça sent le dresseur En mode fight Ah c'est peut-être La petite dame ici Oh la la Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Et en plus Il n'y a pas de Normalement Il n'y a pas de Comment ça s'appelle D'infirmière à bord Ou de boutique Ah la la Le petit coup de flip Quand même Ok Tant que ça passe Pour l'instant Moi ça me va En fait Si vous voulez Tant qu'on arrive A enchaîner les dresseurs Comme ça Ça me va plutôt bien Ponita Ah ouais Ah ouais Ah ouais Non on va garder Nidorino Je réfléchissais du coup A qui j'allais prendre Comme pokémon Bon avec un carapuce Et mon carapuce Il y a le temps Ouais voilà Je me doutais Qu'elle allait taper feu A ce level là Mais pour l'instant Je ne suis pas en feu Donc ça va Parce que bien évidemment Le feu c'est comme le poison Donc c'est un peu la merdouille On se retrouve A taper du dégât A chaque fois Oh Niveau 25 Ça c'est cool Continue à prendre De la défense De l'attaque Écoutez On va essayer Voilà La petite dame ici On va essayer de la battre Et de lui reparler Pour voir si il nous fait récupérer Sinon tant pis Et non non je pense pas Je ne pense pas Tant pis C'était peut-être la première cabine Bon peu importe Maintenant c'est fait C'est fait Allons jusqu'au bout Jusqu'au bout De la nuit C'est très efficace Allez Approns doudou Retourne dormir Nickel J'aime ce genre de combat Comme ça Relax T'énerve pas Bon je pense que ça sert A rien de lui reparler Ouais Bon c'est pas trop grave Alors il me reste Votre inventaire est plein What Ohlala Je ne me rappelais pas Que c'était aussi galère Bah ouais Mais j'ai une blinde de J'ai une blinde de CT De trucs Et euh Ouais Vous savez quoi Allez potion max Moi je suis un ouf Sauf que bien évidemment Ça ne marche pas Parce qu'il est mort Euh Ohlala La galère Euh Peu 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 Bon bah tant pis hein C'est un peu du gaspillage Je vous l'avoue Mais euh On ne pourra pas revenir Sur le bateau Je vous rappelle Alors super bonbon Ça me permet de gagner Un level Donc ça Je pense qu'on l'utilisera direct Alors il me reste Cette cabine à faire Sauf que maintenant Par curiosité Je vais aller Vite fait checker La toute première cabine Non 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 Lui ne me permettra pas De récupérer mes PV Bon bah sinon tant pis Hein les amis C'est le jeu Ma pauvre Lucette Ok 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 Il y a du monde ici Il y a du monde au balcon Euh Bon bah c'est pas grave J'ai quelques potions Quand même J'espère juste que ça va être suffisant Bon c'est pas trop grave Écoutez Hop On va finir par ce combat là Et bah je vais vous laisser là Les amis Par contre Une petite question Tout de même Tout de même assez importante Quand même D'ici le prochain épisode Je voudrais votre avis Vous avez vu Il me reste quelques combats à faire En espérant que je tienne jusqu'au bout Bien évidemment Et que je ne meurs pas Dans d'atroces souffrances Mais L'attaque de Nidorino a échoué Est-ce que tu te fous de ma gueule par hasard ? Et bah oui forcément Bon ça c'est fait Je crois que là on est dans une mauvaise passe Hein quand même Mais bon allez Peu importe On se ressaisit Donc je disais D'ici le prochain épisode Donnez moi votre avis Est-ce que vous voulez Il reste quelques combats à faire sur le bateau ? Bon toutes les cabines ne contiennent pas non plus des dresseurs qui se battent Mais la question est super simple Est-ce que vous voulez du coup que je fasse les quelques petits combats qu'il reste en record ? C'est à dire que Allez il y en a peut-être pour 5-6 minutes à faire quelques petits combats Il n'y en a pas tant que ça je pense Et on le fait ensemble en début d'épisode Ou est-ce que vous préférez que je batte tous les derniers dresseurs qu'il reste à faire hors caméra ? Vu qu'on a déjà fait pas mal de combats sur le bateau Et comme ça dès le début du prochain épisode On se retrouvera directement avec le PNJ qui donnera la CS coupe Et qui nous permettra de continuer tout simplement Donc voilà Donnez moi votre avis On va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui En tout cas j'espère qu'il vous aura plu Merci à tous et toujours aussi nombreux à suivre cette série Ça fait vraiment plaisir Parce que moi je suis comme un gamin à rejouer à ce jeu Je vous fais tout plein de bisous Et je vous donne rendez-vous à la prochaine Allez salut tout le monde Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Ciao ciao